Et donc, par définition, dans la glace et la neige trouvés dans les montagnes, ou également dans les plateaux marécageux, là où l'eau est au ralenti et tenue en hauteur, c'est des endroits où nous trouvons la plupart des sources de nos rivières et de nos fleuves qui sont à leur tour les veines et les artères de notre biosphère qui ont pour fonction de faire vivre les territoires vastes qui existent entre mer et montagne, comme Inde ou la France. Alors, sans ces rivières qui alimentent cette biosphère vivante, nous serons très vite dans un paysage de désert. Dans le Jordanie, par exemple, il pleut 600 mm par an. Alors, c'est une pluviométrie annuelle qui est à peine moins qu'à Perpignan ou Montpellier. Sauf que l'ensemble de cette eau jordanaise arrive en deux déluges qui durent chacun quelques jours pièce. Il pleut de façon biblique pendant 4 à 5 jours, puis plus rien pendant 5 à 7 mois. Et comme il n'y a pas de sol, l'eau s'en va plus vite qu'elle tombe. C'est ce que nous appelons la polarisation du cycle d'eau. Ça veut dire que c'est tout ou c'est rien. Et la permaculture est la seule approche technique qui a réussi à reverdir pérennement des zones désertifiées. Et la base de la technique est dans le ralentissement de la flotte. Notre planète était bien faite à la base. Les deux extrêmes annuels de notre cycle d'eau, le sec et le mouillé, sont temporisés, lissés, harmonisés, redistribués et régulés. Oui, c'est carrément du marxisme naturel. Et c'est fourni en partie majeur par la masse froide de la glace qui est tenue au pôle, qui donc aide à gérer le mouvement des nuages et donc amener la pluie. Et plus localement dans les glaciers tenus dans les hauteurs pour l'alimentation des rivières. Aujourd'hui, nous observons non seulement la fonte de la banquise avant l'heure, mais aussi le recul des glaciers sur toutes les chaînes de montagne. Là où l'eau douce était tenue prisonnière comme une princesse en hauteur sur les montagnes ou dans la banquise, elle est enfin libérée pour du bon et elle va se comporter de façon aussi contradictoire qu'une écologiste hollywoodienne. Sans avoir la glace sur les glaciers et les pôles, l'eau qui remonte en hauteur dans les nuages va continuer de circuler à toute vitesse, au lieu de rester collé et mobile, devenu des dévoues blanches de la silence cristalline dans ces monastères de méditation millénaire exclusivement conçus pour la retraite en sagesse des molécules d'eau. Sans neige et glace sur les montagnes, il y a juste beaucoup de zones de la planète qui vont devenir très très difficiles à vivre, et donc en toute logique, parce que ça devrait être super facile de faire comprendre à des types comme Trump, Farage et La Paine, que le protectionnisme économique sera mieux acté par une stabilité écologique et la paix dans le monde entier, nettement plus efficace que des murs et les lois anti-immigration à le con. La vérité est que la plupart des gens aimeraient juste rester chez eux où leur culture est actuellement adaptée et liée à leur environnement, mais que ce soit par la guerre des ressources ou par perte d'une biosphère valable, dans les pays accidentels, nous les avons indirectement laissé pas trop le choix. La culture de manque globalement est à la source de presque tous nos problèmes, et la désertification est entamée de partout, et je peux vous dire que je pense que ça n'a même pas commencé pour du vrai encore. Le pire est dans l'avenir. Tout simplement, le plus que nous mettons de l'eau en circulation, le plus précaire va devenir notre écosystème global, car le plus d'eau qui est en circulation, le plus chaotique va devenir le cycle d'eau, et donc le plus difficile sera notre petit confort et notre sédentorisation. Et je le constate sans aucune ironie, car c'est par voie de notre propre sédentorisation et notre confort quotidien que nous ajoutons un coût supplémentaire à notre problématique, qui est la vitesse de l'eau en circulation. Attention, la vitesse de l'eau en circulation augmente. Merci. Mais cette fois-ci, c'est au moins un problème sur lequel nous avons un pouvoir d'agir. Beaucoup de nos pratiques de conséculture sédentaire et nos infrastructures en dure, par nature de leur imperméabilité désirée, ils ont un effet accélérateur sur le cycle d'eau, et donc la vitesse de l'eau augmente sans cesse. Sauf un retour soudain à l'âge de glace, il est fort probable que la fonte des banquises est quasiment inévitable maintenant, mais nous avons encore les moyens de ralentir l'eau sur nos paysages, et en ralentissant l'eau, il y a des opportunités en innovation, aménagement des paysages et production des ressources naturelles, ainsi qu'absorption du soleil, création du foie, et capture de carbone de façon naturelle, populaire et facile, sans passer par le besoin de violer carbone et ses arbres synthétiques. Le béton, le goudron et les toits qui nous abritent, ils sont de préférence étanches et imperméables, c'est quand même l'objectif de ces technologies-là. Mais quand ils sont tous empilés les uns sur les autres, et les gouttières sont tous raccordés directement aux égouts, l'ensemble fait que l'eau qui tombe sur les grandes villes est dirigée directement et rapidement vers les rivières. En moins de 24 heures, l'eau de pluie des grandes villes se trouve de nouveau dans les océans, ayant été infusée au passage pour devenir ce que nous appelons la tisane des trottoirs, imbibés d'un joli mélange de goudrons, de particules rejetées par les moteurs à combustion, de huile de vidange, de huile de boîte de vitesse, bientôt inclut dans notre gamme sera l'arôme de gel de lithium ionisé, une fois que des piles des voitures électriques commencent à frire aussi, puis il y a des graisses naturelles de toutes sortes, chewing gum, tabac, capote avec sperme inclus, ketchup, vomi et crotte de chien, le tout emporté tel quel dans les artères de la biosphère. Hum, yam ! Ça, en fait, c'est la politique de nos ingénieurs urbains, d'évacuer l'eau au plus vite possible avant que ça devienne un problème localisé. Et paradoxalement, c'est la vitesse accélérée de l'eau qui est devenue le problème globalisé. Alors, avant d'entamer le sujet sur les villes, je me sens juste le besoin de mettre un avertissement anti-dogme encore une fois, attention aux opinions polarisant. J'entends dire beaucoup de mal contre le béton, surtout parmi les métrophobes opotomisés idéalistes qui font le retour à la compagne en ce moment. Juste avant et pendant les premières années de retour à la compagne, il y en a qui vont jusqu'à diaboliser concrètement le béton comme si c'était une mauvaise matière de construction inventée par Lucifer lui-même. Alors que le diable en question s'appelle Lafarge, et oui, il vote fort à doigt, qui est très souvent aussi une bonne raison de plus pour détester la matière. Alors qu'appliquer correctement et que là où il y a vraiment besoin, le béton et le goudron sont des matières de construction super géniales. Ce sont deux formes de pâte à modeler qui sont hyper durables dans le temps et avec lesquelles nous pouvons mouler et étaler les formes fantastiques à notre désir artistique pour faire plein de choses intéressantes comme se déplacer en hiver sans avoir les pieds dans le bout ou d'avoir un cours de récré devant l'école qui permet aux enfants de jouer au cache-cache avec le pluie sans se salir. Nous pouvons même couler des fondations durables et impermiables pour construire des bâtiments en paille et en bois et même si vous voulez tout savoir sur le béton et le goudron, au début du 21e siècle, le BBC a mené un sondage de Britannique centenaire sur le thème « Quelle est la chose qui vous a changé la vie le plus ? » Ce n'était pas la sécu. Ni la révolution de 68, ni le droit de voter, ni les deux guerres, ni le changement du climat. C'était les routes. Eh oui, les routes en pierre enrobées ont terminé loin devant pierre en rabie. La possibilité de se déplacer toute l'année et pendant toutes conditions climatiques sans trop de galère, ben voilà l'avancée technologique le plus admirée par le peuple britannique. Encore une fois, c'est la surutilisation de ces matières pour faire des bêtises à grande échelle qui nous posent les problèmes. Ce n'est pas les matières eux-mêmes. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. En fait, c'est la densité et les modalités de l'urbanisation qui nous posent nos problèmes, pas l'urbanisation lui-même. La ville essentielle est un organe de l'humanité qui est tout à fait nécessaire pour construire une société sophistiquée. Et en France, vous êtes terriblement en retard avec l'urbanisation. Dans vos villes, on a du mal à trouver 30 cm² de terre ou de l'herbe juste pour pisser un coup sans contribuer davantage à la tisane des trottoirs. Vous avez gravement besoin de grandes zones vertes et surtout de zones un peu perméables dans vos villes. Et ces zones peuvent avoir de multiples fonctions agréables au sein de nos designs urbains. Donc, une de ces fonctions sera peut-être de décentraliser et purifier la tisane des trottoirs et donc de faire vivre des écosystèmes intenses pour contraster un peu avec le mortier de la zone urbaine et donc aussi de laisser infiltrer l'eau vers les nappes phréatiques un peu au lieu de centraliser l'eau dans les fleuves sans filtre quiconque. Donc, contraire aux idées reçues, pour être vraiment écologiques, nos villes ont besoin d'être plus larges, plus étendues mais aussi plus décentralisées avec des zones de centre-ville où putain c'est l'humain qui est roi et que c'est la voiture qui est interdite. Et bien ainsi, vos façades n'auront plus cette putain de couche de noir qui se cumule en permanence et qui donne aucune envie d'aller en ville. Alors, on reviendra en détail sur les villes dans un autre épisode au Syrie mais le thème de ma pensée est que la code d'urbanisme a besoin de refloter l'ADN d'un organe en bonne santé et pas l'ADN d'une tumeur. Moi, je pense que nous devons inclure des camemberts de verdure dans nos villes avec des grands parcs, avec des grands arbres et pourquoi pas des zones d'agriculture interurbaine avec une haute intensité de production et peut-être qu'on pourrait les positionner afin de mettre en valeur les effluents de la ville dans une économie circulaire car même la tisane des trottoirs contient pas mal de fertilité et je ne parle pas que de la contenue des capotes. Et n'oublions pas que pendant que nous concrétisons notre opposition au béton courageusement de derrière nos claviers nous mangeons tous des produits issus de nos grandes surfaces agricoles qui sont beaucoup plus vastes que les parkings interminablement imperméables de Carrefour et Hubertruck et comme les villes qu'ils alimentent nos surfaces agricoles sont devenues aussi très peu efficaces dans le domaine de retention de l'eau et même pas par design diplômé, juste par bêtise et dans ce cas-là, la bêtise a des conséquences graves et ça ne date pas d'hier. Depuis le début de notre sédentarisation dans le croissant fertile, il y a 10 000 ans nous avons progressivement déboisé et élaboré la planète entière pour pratiquer notre chère agriculture extractive. Et aujourd'hui, rien n'a changé en fait nous sommes toujours autant les amateurs en choc existentiel qui n'ont rien compris à notre situation les dégâts sont juste accélérés par le petro-technologie et je soupçonne que, quelque part dans notre conscience collective nous avions eu besoin de cette vitesse visible pour s'en rendre compte. Si j'étais pessimiste, j'irais jusqu'à dire que c'est un peu comme si vous mettiez un singe dans une librairie tous les jours et pendant toute sa vie. Il n'apprendra pas à lire et ce n'est pas en lui donnant une liseuse Kindle juste avant qu'il découvre le feu qui va lui aider à atteindre la lecture ou éteindre l'incendie qu'il a provoqué. Heureusement qu'il nous a resté quelques spécialistes en microbiologie du sol car c'est très très important et sans rentrer dans les détails microbiologiques tout de suite tout simplement pour les débutants la capacité de retention d'eau dans nos sols agricoles est de plus en plus faible au fur et à mesure qu'ils sont laborés traités chimiquement et piétinés par les machines. Alors, un sol qui ne retient plus la flotte par définition laisse partir les eaux pluviaux à des vitesses de plus en plus importantes et donc provoquant de l'érosion et donc du lessivage des richesses minéraux contenues dans le sol et n'oublions pas en fait c'était les richesses minérales contenues dans le sol qui nous intéressaient au début pour faire notre agriculture extractive. Go ! Trop de lessivage ça égale une baisse de fertilité et donc la quantité d'engrais exigé augmente d'année en année provoquant encore de la destruction des sols et donc plus de lessivage et ce lessivage ensuite réduit les capacités des sols de retenir de l'eau qui accélère donc la vitesse et l'écoulement pour ensuite éroder davantage les richesses etc. 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 C'est une boucle infernale. Nos sols sont en voie de disparition. Regardez derrière nous pendant 10 000 ans il n'y a que du sable jusqu'au Babylone. Dans un sol il n'y a que vous pouvez